Alors la double feinte pour finalement trouver au second poteau une tête remettre dans le paquet c'est pas terminé Seba à la frappe et l'ouverture du score pour le Puy Foot quelle combinaison jouer intelligemment de la part des poteaux alors on n'y croyait pas trop au départ de l'action ballon envoyé au second poteau qui revient finalement remise de la tête pour Seba qui marque avec l'aide du poteau ça fait un zéro pour le Puy après 20 minutes. Allez avec peut-être une seconde occasion avec un ballon dans le paquet et la tête de Dadoun elle était importante cette occasion également. Allez avec Maxence Rivera au niveau de la demi-nulle Rivera la frappe du gauche ça passe juste à côté ballon retrait c'est trop tard de la part du numéro 21 attention c'est pas terminé la frappe au dessus eh bien on a bien failli assister à une égalisation Maxence Rivera Maxence Rivera qui accélère qui dépose Fleury et Maxence Rivera dans la fin de réparation et penalty. Rien à dire ça s'est vu tout de suite Anthony là le défenseur qui s'est fait prendre de vitesse. Lambé Benfredge Benfredge Lambé c'est parti Benfredge c'est plein axe c'est en force c'est sous la barre et c'est au fond c'est la pause ici au stade Masso sous les applaudissements du public on espère une réaction un des ceux d'année qui on le rappelle c'était déjà incliné la semaine dernière. Dadoun pour une première tentative ! Oh quelle frappe d'Hotman Dadoun là de 20 à 25 mètres ! Dadoun le centre au second poteau la reprise le sauvetage magnifique le sauvetage sur cette occasion Allez un bon ballon là pour Ramalingum dans cette surface de réparation le repli il y aura penalty ! Et il y aura probablement deuxième jaune pour Jesse Mseba Et voilà comment un match peut basculer. On l'évoquait Anthony c'est ça. Penalty carton rouge Peut-être le septième but au bout du pied de Ramalingum c'est parti c'est au fond contre pied parfait Pour prendre à défaut Jonathan Milleras il a pris tout son temps et là il y a peut-être à quoi jouer Allez il est tout frais il a l'appel de Sangaré il est servi Sangaré il n'y a pas de hors-jeu Sangaré Qui pénètre dans cette surface de réparation Sangaré ! Pour le but du break pour le puits foot Abel Lambéza pour Sangaré qui du plat du pied vient tromper Lambé Ca fait 3-1 pour le puits en infériorité numérique et le puits foot qui va s'imposer ce soir Pour la première fois à la maison depuis août dernier 3 buts à 1 Allez ce centre la tête ! C'est sauvé sur sa ligne et but ! Et voilà attention ! Ca va même faire 3 buts à 2 Une tête sauvée sur sa ligne et derrière c'est... Il me semble que c'est Séance qui touche en dernier ce ballon de la tête sur une remise d'Abdel Jelil C'est terminé le puits foot s'impose 3 buts à 2 face à Sedan Deuxième défaite consécutive pour les Ardennés Et première victoire depuis août pour le puits foot à la maison ... ... ... ... ...